Être écolo c'est se soucier du bien-être des générations futures sauf que celle-là on n'aimerait pas trop qu'elles survivent ils sont en CM1 et viennent vous poser des questions voici la classe de Madame Touvenin Madame Touvenin elle est trop sympa elle nous permet de répondre à des questions intéressantes qui nous tourmentent malgré notre âge et c'est important pour nous de savoir tout ça Tu les aimes bien les musiciens ? Oui, surtout les enfants Les enfants aussi ? Alors on va prendre une première question de la petite Mélanie Mélanie c'est celle qui a le t-shirt jaune le t-shirt jaune et la coiffure ratée Mélanie tu peux poser ta question Selon une étude scientifique il apparaîtrait que les moules ne ressentent aucune émotion en tant que végane pourriez-vous manger une moule sans mauvais jeu de mots bien sûr ? Mélanie moi je comprends tout à fait l'idée c'est de ne pas aller contre les intérêts des animaux si les animaux n'ont pas d'intérêt parce qu'ils ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas de volonté on ne peut pas aller à leur rencontre mais alors du coup vous vous mangez des moules ou pas ? moi j'aime pas ça mais j'ai pas de problème avec éthiquement et par exemple les moules marinières elles ont plus d'émotions ? parce qu'elles sont habillées en marinière du coup elles choisissent leurs vêtements oui c'est ça ? c'est possible est-ce que ça te va comme réponse Mélanie ? oui elle a une voix chiante intelligence artificielle mon top on va passer à une question du petit Mathéo qui a les lunettes et la chemise à carreaux viens on dirait que moi j'adore les fleurs mais j'ai appris que le pollen c'est le sperme de la plante que faire de cette information ? c'est une très bonne question très très bonne question fleurs donc le pollen c'est le sperme de la plante ça on l'a tous appris en cours de 4ème en SVT est-ce que si demain on apprend que les plantes ont une sensibilité est-ce que vous vous sentirez coupable de toute cette batavia que vous avez mangée ? il y a déjà des études qui montrent que les arbres souffrent communiquent entre eux donc moi je suis végétarienne je suis contente de l'être mais je me dis avec l'avancée de la science je vais finir par manger des cailloux c'est terrible donc je suis un peu partagée sur ça la culpabilité de la batavia que j'ai mangée avant en plus c'était sans doute quasiment de l'ordre du génocide parce que j'adore la salade le problème c'est que je me dis la science évolue tous les jours donc je ne peux pas m'excuser je regarde droit devant on va prendre une question de Manon je crois que c'est une question pour Eddy Manon c'est celle qui a la robe rouge Manon tu peux poser ta question à Eddy ? Eddy, es-tu conscient que lors de tes tournées tes déplacements en train, en voiture l'électricité utilisée pendant tes concerts dans les Zénith et tout le merchandising en papier tu es une belle ordure pour l'environnement ? elle est énervée ouais elle est très énervée elle est énervée écoute, oui et bien tu sais que c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai c'est Manon pardon parce que j'ai bien réfléchi on est en tour bus ouais et la dernière date c'est ouf j'ai dit à ma régisseuse avec qui je travaille qu'il fallait qu'on arrête le plastique dans le bus qu'il fallait qu'on fasse attention aux lumières qu'on changeait toute notre façon de consommer dans le bus parce que déjà c'est un tout est allumé tout le temps il y a un truc ça tourne constamment pour qu'on ait le chauffage ou la clim dedans enfin c'est complètement irresponsable et fou aujourd'hui et donc on tente du coup de changer nos façons de vivre dedans alors ça c'est très bien voilà ça fera bien fermer sa gueule à la petite conne et dis à cette petite conne de s'excuser dis lui ouais excuse-toi pardon excuse-toi mieux le mec il se fait nerf non oh bon merci les enfants c'était déplorable abonne-toi ou je continue mais continuer quoi ouais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti